Voilà. Qu'en est-il de ces frères-là et sœurs qui sont au milieu de nous, qui malgré les enseignements qu'ils ont entendus sur ces messages concernant la dot, mais qui disent qu'ils ne comprennent pas ? Mais qui sont sur le point de payer la dot parce qu'ils ne comprennent pas ? Mais non, le problème c'est que ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas, et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne veulent pas subir la pression. Il n'y a plus de raisons à cela. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui comprennent. Certainement un petit pourcentage des gens qui ne comprennent pas, c'est vrai. Mais beaucoup je pense comprennent quand même. Mais pourquoi alors ils refusent ? Pourquoi est-ce qu'ils refusent la parole, la vérité ? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons c'est qu'ils se disent, si on dit non à la dot, alors que c'est la vérité, effectivement, si on dit non, on va devoir batailler avec la famille de la femme. Ça risque de prendre du temps. Alors nous, on a des pulsions sexuelles à souvir. Alors on préfère plutôt aller prendre un raccourci, quitte à désobéir à la parole du Seigneur, faire un raccourci pour aller vite fait au sexe. D'autres, ils, malgré la vérité de la parole, sur la dot, ils la payent quand même parce qu'ils se disent, si on ne la paye pas, alors la famille de la femme risque de la bloquer spirituellement parce qu'il y a des sorciers. C'est l'oncle, tel est sorcier, tel oncle est sorcier, telle tante est sorcière. Alors ils risquent de bloquer la femme, ma femme. La femme risque de ne pas avoir d'enfant. On a connu ces cas. Alors autant quand même se soumettre à la belle famille, donc payer la dot comme ça. C'est comme si ce sont les hommes qui donnent les enfants. C'est quand même grave. Donc il y a toutes ces raisons-là. Et on va prendre un passage dans Matthieu 15. A partir du verset premier. Alors les scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas coupable, quoi qu'il n'honore pas son père ou sa mère. Vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Esaïe a bien prophétié sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres. Mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'honore enfin en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. C'est ça le problème. Ces chrétiens-là que vous avez notamment au Gabon, comme partout, sont plus traditionnels que chrétiens marchands selon la parole du Seigneur, libérés de traditions d'hommes, des coutumes. Donc, c'est des gens qui prennent un peu de la parole du Seigneur et beaucoup de traditions et de coutumes. Et c'est pour cela qu'ils résistent à la parole du Seigneur, alors que les Écritures sont clairement, sont claires. Quand on voit la dot, on voit bien que le premier à avoir parlé de la dot, c'était un cananéen, d'accord, dans Genèse là-bas. C'était un cananéen, le père de Sichem, tout ça là. Et on voit bien que le mot dot signifie simplement le paiement d'un prix, d'une somme pour une femme. Donc, c'est le rachat carrément, c'est même pas le rachat, c'est carrément le fait d'acheter une femme. C'est l'achat d'une femme. Et ce n'est pas étonnant si toutes ces femmes qui sont dotées, la plupart, leur mari, il y en a qui le considèrent, même des belles familles, les familles des hommes, des maris, considèrent ces femmes comme des objets parce qu'elles ont été achetées. C'est pour cela que celles qui n'enfantent pas, celles qui sont stériles, il y en a beaucoup, on en connaît, qui sont traitées comme de moins que rien, rejetées, écrasées. Et des familles, des belles familles qui vont pousser leurs fils à aller prendre d'autres femmes parce qu'elles estiment qu'elles ont payé assez cher, même trop cher, pour des femmes qui ne sont même pas fertiles. Comme des objets. Donc, non, honnêtement. Et puis on va estimer, est-ce qu'une femme a vraiment, peut être estimée à 3 000 euros, à 5 000 euros, 10 000 euros ? Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Une âme n'a pas de prix. Quel est cet homme qui peut dire que ma fille ne vaut que 10 000 euros, 30 000 euros, 1 million d'euros ? On va dire non, c'est symbolique, arrêtez. C'est symbolique, mais on voit comment les gens se battent pour avoir un petit billet quelque part. Tout ça, c'est la sorcellerie. C'est une tradition complètement moyenâgeuse. Tout ça, là, qui sont complètement arriérés. Ça vient du Moyen-Âge. C'est complètement charnel. C'est complètement diabolique. Il faut sortir de là, mais les gens n'en veulent pas. Ils veulent rester dans leur tradition. Et aussi, il y en a d'autres qui ne veulent pas sortir de là. Parce que tout simplement, c'est des sorciers. Ils sont là avec vous. Ils prêchent. Ils sont parfois anciens. Mais ce sont des sorciers. Voilà. Ils ne sont pas de Dieu. C'est la semence du malin. Ce sont des pratiques moyenâgeuses. Et qui doivent être dénoncées avec force, avec détermination, avec respect, avec amour. Bien sûr, avec force et détermination. Les femmes ne doivent pas être vendues. Voilà. C'est aussi simple que ça. La dot, c'est la vente des femmes. Voilà. Et les femmes dotées vont se dire, non, mais vous savez, si on n'est pas dotées, on ne va pas avoir de valeur. Mais vous pensez que parce qu'on va vous doter, que vous allez avoir de la valeur ? Mais c'est quoi cette éducation-là ? C'est quoi cette mentalité, tout ça, qu'on vous a inculquée ? La dot ne vous donne aucune valeur. Aucune. Au contraire, ça vous rabaisse. Parce que vous êtes estimé à 3 000 euros, 4 000 euros. Et on va débattre, on va discuter sur le prix. Vous êtes quoi ? Une marchandise ? Un objet ? Un animal ? C'est quoi cette éducation-là ? Voilà. Donc, ça, c'est complètement charnel. Les gens, ils sont libres. Ils veulent se faire doter. Chacun est libre. Mais à la fin, on aura tous des comptes à rendre. Voilà. Moi, je ne suis pas étonné si cette question-là, sur la dot, sur le mariage, pose encore problème. Mais aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Ce sont des gens qui sont là avec nous. Ils se font passer pour des chrétiens, pour des frères, pour des sœurs. Mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que dès qu'une occasion se présente pour pouvoir pécher ou faire n'importe quoi, ils se servent de la Bible pour assouvir leurs besoins, leur appétit sexuel ou leur appétit complètement pécunier, financier, tout ça. Donc, pour moi, ce ne sont pas des chrétiens.